Bonjour à tous et tous, vous êtes toujours avec nous sur le plateau de TV Bruy dans le cadre de l'émission Article 35 qui prend place dans les universités d'été, donc solidaires et rebelles, les mouvements sociaux et citoyens qui est proposé par plus de 200 organisations dont Attaque, Le Cris, je ne citerai pas toutes, vous pouvez avoir les informations sur ue2018.org Je reçois donc à mes côtés Pierre Calpha, bonjour. Bonjour. Donc nous allons aborder un sujet, je dirais, d'échelle, de très petite échelle puisqu'il s'agit de macroéconomie dans le sens où on est sur la question des crises systémiques, mais tout d'abord j'aimerais que vous vous situiez en tant que membre de la Fondation Copernic et qu'est-ce que la Fondation Copernic que tout le monde ne connaît pas ? La Fondation Copernic est un groupe de réflexion qui regroupe des responsables associatifs, syndicaux, des intellectuels, des chercheurs et qui a pour objectif, comme dit notre mot d'or, de remettre à l'endroit ce que le libéralisme a mis à l'envers. Et donc nous agissons et nous réfléchissons dans la perspective de déconstruire l'idéologie néolibérale et plus globalement l'idéologie portée par les classes dominantes et essayer de proposer des alternatives en travaillant aux convergences politiques entre des acteurs, de cultures différentes, d'histoires différentes, mais qui se retrouvent d'accord pour réagir et combattre le néolibéralisme actuel. D'accord, alors est-ce qu'on pourrait dire que la Fondation Copernic est un sing-sang ? On peut dire ça si on aime les anglicismes. Les anglicismes, d'accord. Et pour le coup, ça existe depuis combien d'années ? Ça existe depuis une petite vingtaine d'années. D'accord, très bien. Et vous-même, vous avez donc un long parcours de syndicaliste ? Oui, j'ai été responsable de Sud PTT, de l'Union syndicale solidaire. Et j'ai participé aussi à la Fondation d'Attaque. Et je suis membre aujourd'hui de son conseil scientifique. Voilà, vous avez suivi donc un bon nombre des universités d'été proposées depuis vingt ans. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. Demain, vous avez un module sur les crises systémiques. Personnellement, je vais me situer comme ça. Je suis né dans les années 70 et ça fait plus de 40 ans du coup maintenant que je n'entends parler que de crises autour de moi. Et surtout aussi, finalement, de l'utilisation de ces crises, le plus souvent, je dirais, économiques, pour aller vers du moins-disant social et faire passer des pilules amères à la population, dans le sens où il y a une régression et un délementalement finalement du système social et solidaire qu'on connaissait. Est-ce que vous pouvez donc, du coup, nous présenter un petit peu cette proposition demain que vous menez avec pas mal d'associations partenaires ? Ce qu'on essaye d'essayer de montrer, c'est qu'on est dans une crise globale qui a de multiples dimensions. En tout cas, j'en vois trois principales. La première, c'est évidemment une crise écologique qui est liée au système productif et au mode de consommation qui a été propulsé par le capitalisme de façon historique, mais qui a été aggravée, cette crise écologique, par le néolibéralisme, notamment à travers les mécanismes de libre-échange qui font qu'on fabrique des marchandises à l'autre bout du monde dans des conditions sociales totalement détériorées pour les vendre à 2000 kilomètres plus loin, sur d'autres marchés. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est cette efficience, finalement, qui est tournée vers le profit et non pas vers l'écologie. Oui, c'est-à-dire que le système capitaliste lui-même produit la crise écologique parce que c'est un système productiviste par nature. Comme disait Marx dans une phrase célèbre, la devise du capitalisme, c'est accumuler, accumuler, c'est la loi des prophètes. C'est-à-dire, c'est produire pour le profit indépendamment des besoins sociaux et des impératifs écologiques. Et des conséquences écologiques. Et des conséquences écologiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est une crise économique et sociale qui est liée de façon spécifique à la phase néolibérale du capitalisme qui a commencé vers les années 80, pour aller vite, et qui diffère du capitalisme antérieur qui s'était mis en place après la Seconde Guerre mondiale par deux aspects. Le premier, c'est le fait que les entreprises, depuis cette période-là, et de plus en plus, n'ont qu'un seul mode de gestion, c'est la création et qu'un seul objectif, qui est la création de valeurs pour l'actionnaire, avec comme objectif l'augmentation continue du cours de l'action et l'augmentation des dividendes. Et de ce point de vue-là, la France est une des champions du monde des dividendes. C'est même assez hallucinant. Oui, très peu de temps après la crise, on était déjà revenu à 56 ou 4 milliards de distribution. Oui, c'est-à-dire que la crise a paradoxalement renforcé le poids des actionnaires dans la gestion des entreprises. Et le second aspect, c'est le fait que ce mode de gestion néolibérale s'est accompagné d'une dérèglementation financière généralisée qui a permis de recycler les liquidités produites dans les entreprises grâce à cette surexploitation des salariés sur les marchés financiers avec un processus que vous connaissez de création de nouveaux instruments financiers, etc., qui ont amené à la crise financière que nous avons connue en 2008. Donc ça, c'est le deuxième aspect, qui est donc une crise économique et sociale. Et ce sera un deuxième module, enfin une deuxième partie du module proposé demain ? Non, ça sera... Le module est en trois parties. Là, je suis en train d'expliciter les racines de la crise. Le deuxième module, partie du module, portera en fait sur l'instrumentalisation de la crise par les classes dominantes et la troisième partie sur les alternatives. D'accord. Et donc je termine simplement sur le troisième aspect de la crise qui est paradoxalement, je pense, le plus important. C'est la crise démocratique que nous vivons avec des gouvernements qui maintenant sont les fondés de pouvoir du grand capital, pour reprendre une vieille formule. C'est-à-dire qu'ils sont là que pour appliquer des politiques non libérales et pour utiliser la crise au bénéfice des classes dirigeantes qui sera traité dans justement le second module de la crise. Nos dirigeants sont plus au service de l'Europe et de Bruxelles ou plus du Luxembourg ? Je pense que l'Europe est un prétexte dans la matière. C'est-à-dire que les gouvernements décident à Bruxelles des politiques qu'ils appliqueront chacun dans leur propre pays. Mais est-ce que les politiques qui Bruxelles mâles n'ont pas été décidées au Luxembourg antérieurement ? Non, je ne crois pas. Elles ont été décidées par les gouvernements. Ceux qui gouvernent en Europe, il ne faut pas croire que c'est la Commission qui a le pouvoir en Europe. Pas du tout. La Commission propose des directives, mais aucune directive ne peut être adoptée s'il n'y a pas l'accord des gouvernements, en particulier des gouvernements des États les plus importants, comme la France et l'Allemagne. Ce sont les États, les gouvernements qui rédigent les traités qui sont au fondement des directives. Donc ce sont les gouvernements qui décident en Europe. Et en fait, les gouvernements ont tout à fait intérêt à dire « Oui, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Europe. » Parce que ça les défausse de leurs responsabilités. Finalement, c'est exactement comme l'instrumentalisation justement de ces crises par les gouvernements pour aller vers du moins-disant social. C'est vraiment toujours trouver un responsable qu'ils ne seraient pas eux pour pouvoir faire passer des mesures au bénéfice des classes dirigeantes. D'accord. Donc ce module-là prend place dans l'amphi 3 demain, de 9h30 à 16h30. Vous y êtes participant, enfin intervenant avec pas mal d'associations. Il y a donc les économistes atterrés. Les économistes atterrés, Attaque, la Fondation Copernic, le CADTM et probablement d'autres. Je ne les ai pas tous en tête. D'accord. Très bien. Est-ce qu'au niveau justement des perspectives qui vont pouvoir sortir de ces universités d'été, vous pouvez nous lire deux mots sur vous en tant que connaisseur justement de ces questions de crise systémique. Est-ce qu'il y aurait vraiment des points particuliers sur lesquels je dirais appuyer de façon à inverser cette tendance à l'instrumentalisation des crises ? Il y a toute une série d'ateliers. Par exemple, j'en anime un sur la dette publique avec Dominique Plion. Il y a un module sur la finance, etc. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de cette université toute une série de mesures concrètes, crédibles au sens réalisable immédiatement s'il y avait la volonté politique de le faire. Est-ce que vous pensez que la judiciarisation, c'est-à-dire l'utilisation des tribunaux, y compris les tribunaux européens, voire internationaux, peut être un instrument justement de lutte contre cette... Ça peut être un instrument de lutte. Mais ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, au niveau européen, nous avons un problème sur le droit européen. Parce que le droit européen dominant, d'ailleurs le seul droit réellement européen, c'est le droit de la concurrence. C'est-à-dire que vous n'avez pas de droit social européen qui serait susceptible de rééquilibrer le droit de la concurrence. Si vous prenez par exemple un pays comme la France, l'Allemagne ou n'importe quelle autre, dans la hiérarchie des normes juridiques, vous avez une égalité des droits. Par exemple, le droit social a la même valeur juridique en France que la liberté d'entreprendre ou le droit de la concurrence. Puis quand il y a un conflit entre ces différents droits, ce qui arrive assez souvent, vous avez une cour de justice qui s'appelle la cour de cassation qui tranche en fonction des rapports de force, de l'état de la société, etc. Mais aussi en fonction du droit et du fait que ces droits sont de nature juridique, dans la hiérarchie des normes, ils sont sur une base équivalente. En Europe, ce n'est pas du tout le cas. Parce que ce qui est au cœur des traités européens, c'est le droit de la concurrence, la liberté de circulation des capitaux, etc. Et le droit social est un droit subordonné au droit de la concurrence, qui est un droit de nature constitutionnelle. Ce qui fait que quand la cour de justice européenne a jugé des choses, elle juge en fonction du droit dominant qu'est le droit de la concurrence. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, il y a eu, en 2007, dans le traité de Lisbonne, a été intégrée la Charte des droits fondamentaux sur lesquels les gouvernements ont beaucoup communiqué, sur le fait qu'il y avait une avancée sociale considérable, etc. Pour faire passer la pilule du référendum sur lequel ils revenaient. Voilà, sur du TCE. Cette charte a des droits de faible portée, je ne développe pas, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, elle ne développe aucun droit européen, tout simplement parce qu'elle renvoie l'application de ces droits, je cite, aux pratiques et aux législations nationales. Et donc, en fait, le seul droit réellement existant, encore aujourd'hui, c'est le droit de la concurrence, avec ses différents dérivés, la liberté de circulation des capitaux, la liberté d'installation des entreprises, ce qui fait que, par exemple... Ou encore le travail détaché. Voilà, dans le cadre du travail détaché, les travailleurs détachés, la Courge de justice européenne a pu prendre une série d'arrêts qui interdisaient aux États, aux gouvernements nationaux, d'appliquer, par exemple, les conventions collectives aux travailleurs détachés, au nom de la liberté d'entreprendre et au nom des droits de la concurrence. Écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, ça me fait une transition vers un autre sujet qu'on va aborder avec Mme Catherine Samari, qui est justement, pour en finir, avec l'Europe néolibérale. M. Kafla, merci beaucoup pour votre intervention et j'invite donc toutes les personnes qui nous regardent à participer à ce module demain de 9h30, donc à 16h30, en amphi 3 sur la crise systémique. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501